Musique Le jeudi 6 octobre s'est tenue la première soirée autour de l'agriculture et de ses métiers à la Chambre d'agriculture de Laval, organisée par l'ANFA de la Mayenne, dans le cadre de la Semaine de l'Emploi. L'agriculture, secteur pourtant essentiel pour l'économie du département, est victime de préjugés peu glorieux. La soirée de l'emploi avait donc pour but d'abolir ses préjugés face à un public constitué de collégiens et de lycéens accompagnés de leurs parents ou de personnes en reconversion d'activités. La soirée était organisée autour de deux débats, le premier sur le thème « Agriculteur des métiers modernes » et le deuxième sur l'agriculture « Un secteur qui recrute ». Ces deux thèmes étaient précédés par un micro-trottoir mettant en avant les préjugés qu'avait la population lavaloise sur l'agriculture, comme par exemple sales, dépassés ou encore contraignants, mais aussi sur leur volonté de travailler ou non dans l'agriculture. L'intervention de Raphaël Caume, agriculteur installé en GAEC avec ses deux frères, a porté sur son ressenti face à ce micro-trottoir et en quoi ses préjugés étaient erronés en nous expliquant son quotidien. On a une contrainte journalière qui est quasiment la même entre les trois associés, qui dure à peu près entre 2 et 3 heures le matin et puis 1h et demi le soir. Et après, le résultat, on travaille ensemble et on est ensemble sur les projets. Donc ça permet d'avoir une homogénéité dans les tâches. Et aussi, ce qui est important dans le système à nous, c'est que chacun peut être remplacé. Donc ce soir, je ne vais faire la traite qu'à 23h. Non, ce n'est pas vrai. Jérôme Coulon, lui, entrepreneur agricole, a présenté l'évolution constatée de l'agriculture, une évolution mixant technicité et technologie. Le seul bémol, c'est quand même le prix du matériel, le prix de l'innovation. Donc en période de crise, c'est un peu plus compliqué à rentabiliser. Mais on ne pourra pas s'arrêter dans l'innovation, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de l'industrie, le domaine agricole, en l'élevage, c'est pareil. Et celui qui ne veut pas partir dans l'innovation, arrive un moment, il va être beaucoup. Face à une situation de l'emploi de plus en plus préoccupante en France, les interventions ont démontré au public que le secteur agricole n'est quasiment pas impacté par cette conjoncture, bien au contraire. Anthony Monteco, associé au sein d'un GAEC, a commencé par présenter son parcours d'ancien salarié pour finir à la tête d'une exploitation. Mon cursus, j'ai fait un BEP, un BAP pro et un BDS, et je trouve que ça nous permet d'être aussi beaucoup plus ouverts. On a tendance à dire l'agriculture, c'est un milieu renfermé. Et c'est vrai que grâce à nos études et à l'ouverture d'esprit, tout à fait, c'est ça. C'est d'aller voir autre chose grâce aux stages, aux formations. Aujourd'hui, je pense que l'agriculture, c'est quand même un milieu vraiment ouvert. Jean-Bertrand Carré, lui, nous a expliqué sa reprise de l'entreprise familiale pour montrer que malgré les tensions au sein de l'agroéquipement, il y a du recrutement. Par la suite, l'intervention d'Isabelle Trénaud, chargée de mission au sein de l'AREFA, visée avec un appui statistique, a affirmé que le secteur agricole est un secteur dynamique. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on manque de salariés, effectivement. Alors après, on peut commencer salarié et pourquoi pas devenir chef d'exploitation, mais on peut très bien être salarié toute sa vie et on n'a pas la même responsabilité en tant que salarié que chef d'entreprise, notamment au niveau des engagements financiers, etc. Enfin, la présence de Mickaël Marraquin, formatrice et coordinatrice des formations du CFPPA de Laval, avait pour but de confirmer les statistiques et les tendances du département grâce à une formation agricole performante. C'est une formation qui est ouverte à tout type de production. L'organisation a été réussie avec un public présent et des intervenants de très bonne facture avec des propos pertinents, cohérents avec les sujets. La NEFA de la Mayenne n'hésitera pas à surfer sur cette première réussite pour organiser d'autres soirées débats de ce genre. La NEFA de la Mayenne n'hésitera pas à surfer sur cette première réussite. La NEFA de la Mayenne n'hésitera pas à surfer sur cette première réussite. ... ...